Bonjour à vous, bienvenue à cette troisième capsule d'histoire secondaire 1 sur la romanisation. Aujourd'hui, dans le cours 3, nous allons, entre autres, analyser les différents groupes sociaux dans l'Empire romain. Nous verrons aussi le fonctionnement de l'armée romaine. Nous arriverons à comprendre aussi le fonctionnement des lois à l'époque, qu'on appelait la loi des 12 tables. Nous comprendrons aussi le rôle de la femme durant l'Antiquité à Rome. Et finalement, on conclura en voyant le rôle des enfants et de l'éducation tout au long de l'Empire. D'ailleurs, fait à noter, à droite, vous avez un artefact qui date à peu près entre le 1er et le 3e siècle de notre ère. Cet artefact-là provient du British Museum de Londres. Et fait à noter, entre autres, il faut savoir que l'aigre romain, c'est un des symboles les plus respectés de l'Empire durant l'Antiquité. Et dans le passé, il est même arrivé qu'il y a eu certaines expéditions qui mènent des troupes à vouloir récupérer cet emblème-là au-delà des territoires protégés. Bon, d'ailleurs, dans la culture populaire, il y a beaucoup de romans, de films et de bandes dessinées qui racontent un peu ces histoires-là. Le film L'aigle de la 9e Légion avec Shining Tatum et Jamie Bell. L'aigle de la 9e Légion Tatum est une adaptation d'un roman, initialement, qui raconte ce type de péripétie qui se déroule au nord du mur d'Adrien. Ça, c'était la grande muraille qui protégeait l'empire romain des peuples barbares que l'on trouvait au-delà de l'actuelle Angleterre. Il faut faire attention parce que le film comporte plusieurs anachronismes et inexactitudes historiques. Alors, lorsqu'on observe la hiérarchie sociale, on se rend compte que Rome ne donne pas le statut de liberté à tous les gens vivant au sein de son empire. Évidemment, les esclaves sont exclus. En plus d'être non-citoyens, ils n'ont pas leur liberté. Mais, somme toute, le statut de citoyen romain est conservé pour deux classes sociales qui font partie de l'empire, c'est-à-dire les patriciens, souvent qui proviennent des familles riches. D'ailleurs, on en avait parlé dans les capsules précédentes. Souvent, c'est ceux qu'on va retrouver dans les postes de sénateurs. Et ça viendra de plus en plus restrictif au fur et à mesure qu'on avancera dans l'empire, parce que les plébéiens seront même exclus. Les plébéiens qui étaient la plèbe, ce sont les membres de la population qui sont commerçants, artisans. Souvent, ils sont nés aussi à l'intérieur de l'empire. Ils sont nés dans la capitale romaine. Et sinon, dans tout ce qui est considéré comme non-citoyens mais libres, on a en fait les étrangers qu'on nomme aussi pérégrins. Pérégrins. Rappelez-vous précédemment, on avait vu que dans la citoyenneté grecque, ou plutôt dans la civilisation grecque, on parlait des métèques. Mais là, maintenant, on parle simplement des étrangers. Donc, ce sont des gens qui sont libres. Donc, ça, c'est extrêmement important parce que Rome, quand il va faire la conquête de territoire, il offre la liberté aux gens qu'il va conquérir. Ça évite des représailles. Et souvent même, on va les inviter à rejoindre l'armée romaine en échange de la citoyenneté. Donc, au fur et à mesure que l'empire avancera, ça va se transformer. D'ailleurs, les affranchis, ce sera des esclaves qui vont obtenir leur liberté. D'ailleurs, dans l'aigle de la 9e Légion qui a été présentée tout à l'heure, vous aurez compris que l'un des deux personnages était l'esclave du Romain à la conquête de l'aigle de la Légion. Qui d'ailleurs pourra obtenir de sa citoyenneté une fois service rendu. Sinon, de façon très générale, comme dans toutes les périodes observées précédemment, les esclaves sont des personnes non libres. Et la plupart continuent d'être soit des prisonniers de guerre qui ne peuvent pas obtenir la possibilité d'être affranchis. Ou sinon, ce sont des gens qui travaillent pour des hommes riches ou des femmes riches, c'est-à-dire à aider l'entretien des bâtiments et à accomplir des tâches quotidiennes. Donc, en bout de ligne, revenons sur les classes sociales. On se rend compte que les patriciens ont beaucoup de pouvoir dans la société romaine et ont énormément d'influence sur l'empereur. Tantôt, on parlait du rôle de sénateur, mais aussi, ce serait important de parler de toutes les magistratures et postes de fonctionnaires qui sont souvent occupés par des membres de l'aristocratie. Donc, c'est important d'associer les aristocrates, les hommes riches, au rôle de patricien. La plébien, c'est vraiment la plèbe, c'est la population, c'est la majorité de la population, en fait. Et elle était souvent formée d'artisans et de commerçants. D'ailleurs, ce qui est intéressant à droite, vous observez une mosaïque. Il y a beaucoup de mosaïques quand on analyse l'Antiquité dans les artefacts qu'on peut retrouver. Et celle-là date du 2e, 3e siècle de notre ère. Et c'est une scène de marché, d'ailleurs, où on peut voir un petit peu les produits consommés par les Romains de l'époque. On aperçoit, entre autres, un lièvre et du raisin. Et l'homme et la femme faisant les courses, ce qui peut donner des fois de l'information aussi par rapport aux droits qu'avaient les Romains par rapport à l'accès au marché. Donc, tout à l'heure, on parlait des pérégrins comme étant des étrangers qui avaient une certaine liberté. Mais c'est important quand même de savoir que pour maintenir tous les services de l'Empire, ces étrangers-là doivent payer des impôts. Et un petit truc que je peux vous donner, en fait, encore de nos jours, si vous pensez aux immigrants, un immigrant qui va venir vivre au Canada devra payer aussi ses impôts pour assurer certains services. Peut-être à l'exception d'aujourd'hui, les immigrants pourront voter une fois la citoyenneté obtenue. Mais à l'époque, il n'y avait pas vraiment de droits politiques. Mais de toute façon, retenez que l'Empereur ne donnait pas non plus le droit de vote à la population, alors que peut-être que ça sera donné dans la République. D'ailleurs, c'est intéressant à gauche parce qu'on voit justement encore une deuxième mosaïque. Et là, ce sont des pêcheurs, donc possiblement des pérégrins, qui feraient la pêche. Vous savez, on a vu qu'évidemment, l'Italie étant une péninsule, il y a beaucoup d'îles aussi autour de l'Italie. Eh bien, c'est une zone de pêche vraiment intéressante. La mer Méditerranée offre aux Romains tous les poissons frais dont ils ont besoin. Les affranchis, évidemment, ce sont d'anciens esclaves dont le maître leur a donné leur liberté. Mais par contre, ils ne pourront jamais être élus et on ne les considérera jamais vraiment non plus comme des citoyens. Ça, ça va de soi. Et dernière classe sociale qui n'est pas vraiment reconnue, bien évidemment, les esclaves. Ce qui est intéressant ici sur la statuette de marbre que vous observez à droite, eh bien, c'est qu'on voit un esclave masculin qui est dans l'attente de son maître. Et ça, ce genre de statuette-là ou ce genre de sculpture-là était omniprésente dans les jardins des gens riches, les patriciens. On en retrouvait beaucoup à l'époque dans ce qu'on appelle les domus. C'était ces grandes maisons riches-là. Et ça représente un petit peu les statuettes qu'on retrouve dans nos jardins actuels. Donc, c'était omniprésent. Évidemment, ces esclaves-là, souvent, la plupart ont été capturés et doivent offrir des services aux classes supérieures, services comme domestiques ou même aider à protéger ou à construire certains bâtiments. Depuis un bout de temps aussi, on parle des lois romaines. Bien, les premières lois romaines ne sont pas vraiment écrites. Et ça, ça se met un peu la confusion au sein de l'Empire. Il va falloir attendre à peu près vers l'an 450 avant Jésus-Christ. Il y aura 12 tablettes de bronze qu'on va retrouver devant le forum pour que tout le monde soit bien au courant des lois. Parce que sinon, la justice, comment elle était appliquée au sein de la monarchie romaine, eh bien, c'était le principe du talion. C'est-à-dire, œil pour œil, dent pour dent. Et un peu comme on a vu dans les périodes précédentes, autant en Égypte qu'en Mésopotamie, c'était un peu ce type de loi-là ou de règlement de compte-là qui régnait encore. Donc, le droit romain, quant à lui, concentrait surtout la reconnaissance citoyenne de deux classes sociales, les patriciens et les plébéiens. Rappelez-vous les patriciens, les aristocrates, les plébéiens, le peuple, les pauvres petits commerçants et artisans. Mais il y a quelque chose qui est vraiment intéressant chez les Romains qui va changer un peu la façon de voir le droit. C'est vers l'an 451 avant Jésus-Christ, c'est vraiment les 12 tables qui vont décréter que tous les citoyens sont égaux sur le sens, sur le plan de la loi. La justice se base désormais sur un code de droit civil, un code de droit criminel. Les plébéiens auront droit à un procès juste et équitable et sans quoi, si nous n'avons pas de preuves, nous ne pourrons pas être jugés ou condamnés en justice. Donc, même le métier d'avocat va apparaître. J'imagine que vous posez la question, mais là, c'est beau le droit romain, c'est beau la hiérarchie sociale, mais comment est-ce qu'on fait pour protéger un territoire? C'est important de savoir que pour octroyer la citoyenneté romaine à qui que ce soit, c'est important que chaque homme romain fasse 25 ans dans l'armée. Par exemple, un pérégrin qui souhaiterait obtenir sa citoyenneté et être protégé par la loi, il devrait faire ce temps-là dans l'armée. L'armée est essentielle parce qu'elle permet aussi de défendre les frontières qui sont immenses. À l'ouest, l'Empire s'étend jusqu'à l'Espagne actuelle. Au nord, elle s'étend jusqu'à l'Angleterre actuelle. À l'est, elle s'étend jusqu'en Turquie actuelle. Et elle contrôle aussi tout le nord de l'Afrique, donc bref, tout le porto de la mer Méditerranée. Et ça, pour avoir ce sentiment de sécurité-là, c'est important qu'il y ait des troupes de posté un peu partout sur le territoire et d'avoir aussi l'aide et l'appui de certains généraux d'armée, de généraux de province qui sont un peu postés un peu partout. Les territoires conquis, eux, vont être annexés directement à l'Empire et c'est ce qui donne un prestige et un sentiment de grandeur à l'Empire. Vous observez d'ailleurs, à droite, une statuette d'ivoire de conducteur de chars qui dater à peu près du 1er siècle de notre ère. Et ça montre un peu que dans l'armée romaine, il y a différents postes et différentes fonctions à occuper. Donc, c'est pas nécessairement l'image simple légionnaire romain qu'on voit couramment. Donc, l'armée romaine est dite une armée professionnelle. Pourquoi? Parce que les gens qui travaillent dans l'armée, parce que c'est un travail, ils sont payés à temps plein pour accomplir la défense, pour assurer la sécurité de l'Empire et leur paiement, leur salaire est versé à même les impôts collectés sur tout le territoire de l'Empire romain. D'ailleurs, l'unité de l'armée romaine qui est la mieux structurée est certainement la Légion et elle se compose environ de 6 000 soldats qui ont comme fonction d'assurer la sécurité un peu partout à travers l'Empire. D'ailleurs, probablement, il y a certaines techniques de combat et d'armes spécifiques que vous connaissez chez les Romains. Vous pouvez entre autres voir à droite un casque en cuivre d'un légionnaire qui daterait environ du 1er siècle avec entre autres une mesure de protection pour le côté de la tête. Probablement qu'une des techniques les plus connues de l'armée romaine est certainement la technique de la tortue qui était une technique défensive en cas d'attaque et en cas de guerre. Les Romains développent de nombreuses armes et de nombreux moyens de protection pour faire la guerre, pour s'étendre et dominer les territoires. Parmi ceux-là, les plus connus sont certainement la catapulte romaine qui sera même encore utilisée au Moyen-Âge et qui permet de bombarder à distance nos ennemis. Le Béli, lui, permet de défoncer les portes et les murs et qui permet de protéger nos ennemis de façon vraiment importante. La tour de siège, pour vous donner un aperçu, un petit peu penser au Cheval de Troie. C'est un moyen de protection, plus que de défense, qui permet finalement aux gens de se protéger en avançant à l'intérieur d'une tour. Le Glaive, lui, s'apparente un petit peu à une épée et permet de mener des combats de façon plutôt efficace parce qu'elle est un peu plus petite que l'épée qu'on retrouvera au Moyen-Âge. La baliste, elle, serait plutôt l'ancêtre de l'arbalète, mais elle va être délaissée rapidement. D'ailleurs, vous voyez une représentation de la baliste dans le haut à droite. Donc, évidemment, avec ce qu'on vient de voir, on a pu constater qu'il y a de nombreuses techniques de combat, qu'il y a des armes spécifiques qui permettent à l'armée romaine d'avoir une stratégie militaire quand même assez organisée par sa hiérarchie aussi militaire. Mais il y a une chose qui demeure importante aussi, c'est que pour pouvoir attaquer, c'est important aussi de se protéger. Et l'armée romaine développe des infrastructures sur le plan logistique pour se défendre. Parmi celles-là, la lime. Donc, les limes, ce sont ces moyens de fortification qu'on retrouve un peu partout à travers l'Empire pour ralentir les ennemis. Et là, à l'écran, vous observez entre autres le mur d'Adrien qui est une lime, une fortification qui est construite finalement au nord de l'Europe, en actuelle Angleterre, pour défendre le territoire. Donc, c'est important de savoir que Rome est devenue un empire justement parce qu'il a su étendre ses frontières, mais aussi les organiser. On a pu voir précédemment que les limes, elles, sont venues protéger les frontières communes avec des territoires ennemis. Mais c'est important aussi de savoir que Rome va construire de nombreuses routes pour permettre de relier les différentes cités-états entre elles et pour permettre d'assurer un déplacement plus rapide de l'armée. Rome a aussi procédé à des invasions de territoires de façon très massive. Puis d'ailleurs, on verra plus tard que c'est ce qui va lui coûter la fin de son empire parce que son territoire va devenir ingérable autant sur le plan militaire que sur le plan économique. Dans la prochaine capsule, on aura d'ailleurs l'occasion de voir comment est-ce que Rome va romaniser les territoires conquis et comment est-ce qu'ils vont mettre en place une société de divertissement pour empêcher que toute la population se révolte contre les nouvelles mesures mises en place par l'Empire. Maintenant, parlons un peu des droits de la femme durant l'Antiquité, durant l'Empire romain. C'est important de savoir qu'un peu à l'image des sociétés précédentes, la femme ne pourra jamais obtenir la citoyenneté romaine, donc elle ne peut pas voter. Bon, évidemment, elles peuvent fréquenter les commerces, aller faire le marché. D'ailleurs, rappelez-vous tantôt, nous avons vu d'ailleurs une mosaïque qui présentait une femme au marché. Elle peut même participer à des grandes soirées au théâtre, participer à des bons repas qu'on nomme les banquets, mais somme toute, ces droits sont assez limités. D'ailleurs, à droite, vous observez une femme romaine et sa fille jouant d'un instrument de musique parce qu'évidemment, son rôle est surtout d'entretenir la maison, puis souvent, les plus riches, les patriciennes, sont accompagnés de leurs esclaves pour les aider dans les tâches quotidiennes. Fait à noter, les filles se marient majoritairement à 12 ans à l'époque. Évidemment, on va tenter aussi de marier ces filles-là à d'autres citoyens romains. Les enfants à Rome reçoivent une éducation un peu à l'image des sociétés grecques. D'ailleurs, ce sont les esclaves grecs qui enseignent souvent aux enfants romains. Donc, ce sont des gens qui sont non libres, qui enseignent finalement aux classes supérieures de la société, donc souvent, qui sont les patriciens. Généralement, c'est à partir de 7 ans qu'on reçoit à l'éducation et à 17 ans, on devient majeur. Évidemment, ça en suivra toute la période de transition vers l'armée parce que la participation militaire est nécessaire. Les jeunes filles, elles, de leur côté, apprennent surtout à faire des tâches ménagères, un peu comme on a vu chez les Grecs. Et évidemment, avec le rôle de la femme, la place que la femme occupe, on se doute que leur aménage est quand même limité en termes de liberté personnelle. Enfin, ce qui est étendu à tout l'ensemble de l'Empire, c'est l'apprentissage du latin, qui est la langue officielle de l'Empire romain et ça va vraiment faciliter de façon très importante les communications entre les peuples conquis et la population romaine. Les jeunes romains pouvaient quand même jouer à des jeux. Donc, à gauche, vous avez un jeu qui s'appelle le Ludus Latrum Colorum, qui était l'équivalent d'un jeu de stratégie militaire qui pourrait s'apparenter un peu à risque de nos jours et ça permettait déjà à l'époque aux jeunes romains de pouvoir tester leur sensibilité et leur stratégie à la guerre. À droite, on voit même une murale d'une partie de Backgammon qui est un jeu toujours joué de nos jours qui existait déjà dans l'Antiquité. Donc, c'est ce qui conclut la troisième capsule sur la citoyenneté et la société romaine. Dans la prochaine capsule, nous aurons l'occasion de couvrir le divertissement et aussi d'aller voir de quelle façon les empereurs ont romanisé l'ensemble de l'Empire romain. de l'Empire romain.